... Applaudissements 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 Bon, merci. Pierre Fouché enseigne le cours de droit constitutionnel depuis 30 ans. Moi, j'ai pris un cours de droit constitutionnel il y a environ 42 ans. Donc, ça devrait tout vous dire. Je n'ai pas préparé la présentation, mais je l'ai dû réviser. Je tiens surtout à souligner que les considérations constitutionnelles, grâce au conseil de Pierre Fouché, sont au centre de nos délibérations. Donc, on est à peu près en milieu de notre mandat, là, maintenant. On est, je crois, parlé pour tout le monde, parce qu'on s'est rencontrés quand même à plusieurs reprises. On n'a pas beaucoup d'intérêt à proposer des modèles qui ne sont pas réalisables. Donc, tout le monde sait que amender la constitution du Canada, ce n'est pas une petite chose. C'est une ancienne sous-ministre des affaires intergouvernementales ici qui le sait très bien et vous tous aussi. Donc, c'est au centre de nos réflexions. Je vais parler un petit peu du mandat de notre commission. Et c'est de proposer, d'ici l'automne 2020, un modèle d'autonomie régionale qui peut servir les intérêts de toute la question du 21e siècle. D'autres commissions vont se créer. Il y en a une autre qui travaille déjà à définir le territoire. Giseleine, Oulem, Jean-Luc sont ici, co-président de cette commission-là. Pour nous, c'est la question de... ce qui nous intéresse, c'est la question de gouvernance. Comment proposer un modèle de gouvernance qui nous donne l'autonomie nécessaire, le pouvoir nécessaire de prendre les grandes décisions qui nous concernent comme peu? Pour ce faire, on examine les expériences qui existent déjà au Canada. Il y en a, je vais en décrire un ou deux. Et on examine aussi des modèles qui existent ailleurs qui pourraient vous surprendre. Christophe en parlera tout de suite après. Donc, notre plan de travail, on a commencé à se réunir tard, l'automne du dernier. On procède à une revue de la littérature. On examène les modèles qui existent ailleurs. On commence à discuter des domaines de compétence qui sont importants. Il y en a qui sont évidés, c'est sûr, l'éducation, les soins de santé, le développement régional, l'immigration de plus en plus. Il y en a sûrement d'autres. C'est des discussions qui se poursuivent. C'est vraiment notre première opportunité de présenter les travaux préliminaires, les constats, les exemples qu'on étudie. Puis, de vous entendre, parce que vous aurez l'occasion de vous exprimer, de vous entendre pour nous dire, ajustez un peu, ça ne va pas dans la bonne direction. Ou peut-être de nous dire, qu'est-ce que vous faites, vous perdez votre temps, on est déjà bien en Acadie. En tout cas, vous direz ce que vous voudrez dire. Mais c'est la première opportunité de concertation, de consultation. Il y en a d'autres. Et ensuite, éventuellement, on va procéder à la rédaction, soit d'un projet de loi, soit d'un amendement constitutionnel, j'en doute personnellement, mais ou d'un modèle, de la description d'un modèle qui sera, selon nous, celui qui pourra le mieux répondre à nos besoins. Et vous serez consultés à ce moment-là aussi, par déconcertation plus tard en 2020, probablement à l'automne de l'an prochain. On a quand même exclu certaines options. On a dit, on ne va pas parler d'une province acadienne. On en a parlé déjà, dans le passé, les gens se sont exprimés, ça peut être une autre époque. Il y en a qui voudront en parler sûrement, puisque c'est correct, dans une société démocratique, on a le droit d'offrir nos options. Mais pour nous, on l'a exclu assez tôt dans nos délibérations. On ne va pas parler de gouvernance municipale. Il y en a d'autres ici qui sont beaucoup mieux aptes que nous de le faire. satisfait déjà, on sait qu'il y a des limites. Moi, je suis un ancien conseiller municipal, ma radjointe, j'ai été au gouvernement aussi. Je pourrais comprendre un peu les limites qui existent, mais il y a aussi un énorme potentiel dans la gouvernance locale. C'est au moins un niveau de gouvernance qu'on, dans certaines régions, qu'on contrôle déjà. Et on ne parlera pas de gouvernance civile, de la société civile, les organismes qui existent. On a développé au cours des années, comme d'autres l'ont mentionné, Mathieu, Michel, surtout, mais on a développé déjà tout un réseau d'organisations qui travaillent pour nous, qui défendent nos intérêts dans toute une série de domaines. C'est sûr que, c'est clair que pour nous, ce n'est pas encore suffisant que, sans une autonomie réelle, des décisions qui nous concernent seront toujours prises par d'autres. Ce soir, récemment, on a parlé d'une bibliothèque nationale de l'Acadie. On peut être pour, on peut être contre, on peut trouver que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais la réalité, c'est que le gouvernement actuel au Nouveau-Brunswick devra décider, que c'est peut-être décider au bureau du premier ministre, à Fredericton, ou comme Serge Bideau l'a suggéré, à un bureau comparatif à Saint-Jean, que c'est un investissement qu'il vaut la peine d'entreprendre, que c'est un investissement pour le Nouveau-Brunswick, qu'une dépense qu'il vaut la peine d'entreprendre, ce n'est pas sûr qu'ils vont arriver à cette conclusion-là. Et, de toute façon, ce ne sera pas les Acadiens et les Acadiennes qui vont décider si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Et ça, c'est inquiétant, pour moi, en tout cas. On examine donc des modèles d'autonomie gouvernementale, des modèles à suffrage universel et des modèles non partisans. Je l'ai mentionné, on va discuter de domaines de compétence, d'éducation, la petite enfance, l'éducation post-secondaire, qui inclut la santé et services aux personnes âgées, la culture, le patrimoine, le tourisme, l'immigration et la vie française, le développement économique régional, l'aménagement du territoire, pour ne nommer que ces domaines-là. Le cadre constitutionnel est compliqué. Au Canada, c'est une fédération. Il y a des pouvoirs qui résident au niveau provincial. Il y a aussi des territoires. C'est peu probable qu'on puisse envisager un amendement constitutionnel pour créer le niveau d'autonomie qui serait souhaitable. Mais il y a des exemples au Canada, même assez récents, d'une délégation de pouvoirs des provinces vers des communautés à l'intérieur de la province. Ça va vous surprendre peut-être, mais on va en parler un petit peu aussi. Puis on va continuer à examiner ces exemples-là. Un petit mot sur le cadre constitutionnel. Très court, on a obtenu un amendement. C'est un autre exemple que je voulais donner parce que moi, j'ai fait partie de ces débats-là. Je n'étais pas ministre à ce moment-là, mais j'étais député. C'est un assez grand débat dans notre caucus après la défaite de l'accord de Charlottetown sur est-ce que c'est important, est-ce que c'est politiquement sage d'enchasser les principes de la loi 88 de la Constitution suite à la défaite de Charlottetown. C'est vrai que ça avait passé au Nouveau-Brunswick, mais pas dans toutes les régions. Je peux vous dire sans dévoiler de secret qu'il y avait quand même certains députés dans notre caucus, dans les régions anglophones, où les gens avaient voté contre Charlottetown. Ce n'est pas le cas. Dans ma circonscription, dans la plupart des circonscriptions francophones, les Acadiens avaient voté fortement pour Charlottetown, mais dans d'autres régions, ce n'était pas le cas. Il y avait des députés qui disaient politiquement qu'on va perdre des votes, qu'on pourrait perdre des sièges. Ce n'est pas nécessairement la bonne idée, mais il y a eu, de façon bilatérale, une décision d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas le fait. On pourrait croire que Bernard Ferriot, Jean-Paul Savoie, les grandes nationalistes qui faisaient partie de notre caucus auraient remporté le débat, mais en fait, ce sont des députés anglophones qui se sont levés et qui ont dit qu'il faut le faire parce que c'est la bonne chose. Encore une fois, c'est sûr que les francophones dans notre caucus étaient d'accord, mais ça a pris quand même la volonté des députés anglophones pour que ça se fasse. Heureusement, ça s'est fait. On a beaucoup centré nos efforts et nos revendications suite à l'enchassement sur les institutions d'enseignement, les droits d'être servis en français. On a pas beaucoup parlé d'institutions culturelles. Michel Doucette l'a dit encore cette semaine dans le cadre du parloir. Il y a encore pas mal d'espace qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, il reste du travail à faire de ce côté-là. Puis, ça pourrait devenir un argument pour appuyer notre désir et nos revendications d'autonomie. Je ne vais pas parler des formules de modification, mais il y a eu quand même des exemples d'entente bilatérale n'appliquant pas toutes les autres provinces ou cette province représentant 50 % de la population du Canada. Donc, il y a eu des modifications constitutionnelles. On peut parler de l'enchassement des principes de la loi 88, l'article 16.1 de la Chorte canadienne des droits et libertés, qui proclame l'égalité des deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick. Puis, on pourrait parler aussi d'une entente bilatérale entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'île-du-Prince-Édouard pour construire le pont de la Confédération, de l'autorisation au Québec d'instaurer une organisation des écoles primaires et secondaires sur une base linguistique plutôt que religieuse, que l'autorisation à Terre-Neuve de remplacer l'éducation confessionnelle par un système scolaire laïque. Tout ça est le fluide d'entente bilatérale entre une province et le gouvernement fédéral. Il y a d'autres exemples qui sont intéressants. Moi, je travaille beaucoup avec les communautés autochtones maintenant. L'article 35 de la Constitution leur confère des droits qu'on n'a pas, y compris le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Et ça commence à se manifester de plus en plus. Un exemple intéressant est à Terre-Neuve et Lavre-d'Or, un territoire grand comme le Nouveau-Brunswick, certainement plus grand que tous les territoires acadiennes des provinces atlantées, le Nounati-About, où, par entente, entre les Inuits du Nounati-About, le gouvernement de Terre-Neuve et Lavre-d'Or et le gouvernement fédéral, ont créé un modèle d'autonomie, une gouvernance autonome, une assemblée législative. Il y a même des députés à cette assemblée législative-là qui sont élus, qui ne vivent pas sur le territoire et qui sont élus par des personnes d'origine de ce territoire-là pour les représenter à l'Assemblée législative du Nounati-About. C'est quand même un modèle intéressant dans le cadre de la Constitution canadienne. Récemment, il y a une loi qui a été adoptée au Parlement fédéral qui donne la possibilité aux communautés autochtones de gouverner l'ensemble des services de protection à l'enfance. Ça reste à négocier avec les provinces, parce que c'est un champ de compétences provinciales, mais tout indique que des communautés autochtones au Canada vont adopter leur propre loi de protection de l'enfance dans leur territoire. Donc, tout ça pour dire que même à l'intérieur de la Constitution canadienne, je crois que Pierre Pouché dirait, il y a des possibilités, il y a certainement des obstacles, c'est possible, mais ce qu'on va essayer de faire, de continuer à faire dans les prochains mois, c'est d'identifier les opportunités qui existent, qui sont constitutionnelles, qui vont prendre certainement une délégation de pouvoir, mais qui donnent de réelles possibilités de créer une forme d'autonomie pour les Acadiens et les Acadiens des provinces atlantiques. On va le dire. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501